Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'Information Locale. Voici les titres de ce lundi 23 septembre. Jour de rentrée pour le nouveau gouvernement de Michel Barnier dont fait partie des Yvelinois. Un premier conseil des ministres s'est tenu cet après-midi. Et ce matin, Jean-Noël Barraud, Sophie Prima et Ottman Nasrou ont participé aux cérémonies de passation de pouvoir. Des dons pour rénover le château de plaisir et son colombier, la ville vient de signer une convention avec la Fondation du Patrimoine. Elle permet aux particuliers de participer au financement du chantier évalué à plus de 8 millions d'euros. Enfin, J-47 avant la dixième édition du Vendée Globe. La course autour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance partira le 10 novembre des Sables d'Olonne. Deux Yvelinois, Louis Burton et Éric Bélion seront de la partie. Rentrée des classes pour le tout nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Un premier conseil des ministres s'est tenu cet après-midi au Palais de l'Elysée en présence des 39 membres du gouvernement dont fait partie plusieurs Yvelinois. Lui était déjà dans ce gouvernement comme ministre délégué en charge de l'Europe. Jean-Noël Barraud est devenu ministre de plein exercice. L'ancien député de la deuxième circonscription des Yvelines a été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il succède à Stéphane Séjourné. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce matin au Quai d'Orsay. Dans son discours, Jean-Noël Barraud a assuré que son engagement pour la France serait total. Je vous propose d'en écouter un extrait. Au moment de prendre ces fonctions, je mesure l'ampleur des défis, Stéphane Séjourné en a parlé, qui se dressent devant nous. Et j'en citerai quatre. Le défi de la paix, celui du climat, celui de la démocratie, celui de la prospérité. Ces combats pour la paix, pour le climat, pour la démocratie, pour la prospérité, je les mènerai avec tout mon cœur, toute mon énergie. Et je prendrai des initiatives dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Jean-Noël Barraud, qui est l'un des trois ministres du gouvernement, membre du parti centriste du MoDem. Réaction à sa nomination de Jean-Baptiste Ammonique, maire de Villepreux et président du MoDem des Yvelines, interrogé par Patrick-Jacques de Dixmude. Une satisfaction locale, puisqu'on a la chance de voir Jean-Noël Barraud, qui était d'abord ministre du numérique et puis ensuite ministre de l'Europe, occuper un ministère régalien, celui de l'Europe et des affaires étrangères. On sait que c'est un portefeuille éminemment prestigieux, mais aussi important au regard des difficultés et des grands bouleversements qu'on rencontre le monde et l'Europe aujourd'hui. J'ai évidemment pleine confiance en Jean-Noël Barraud, qui est quelqu'un qui a fait ses preuves, tant au local qu'au niveau national. Et donc je pense qu'il va aussi là maintenant pouvoir faire ses preuves au niveau international, et c'est une très bonne chose. Et lors de la cérémonie de passation de pouvoir ce matin au Quai d'Orsay, une autre Yvelinoise était présente. Sophie Prima, qui entre au gouvernement comme ministre déléguée auprès de Jean-Noël Barraud, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger, la conseillère municipale d'Auberge-en-Ville, ex-sénatrice et ex-membre des Républicains, était donc, je le disais, sénatrice depuis 2011 dans les Yvelines, proche de Gérard Larcher. Elle occupait également depuis l'an passé l'un des postes de vice-présidente du Sénat. Sophie Prima était également députée des Yvelines pendant un an, extrait de sa prise de parole ce matin. Je suis peut-être ici la singularité de l'équipe, de la nouvelle équipe, puisque je ne suis pas du milieu de la diplomatie. Madame la secrétaire générale, pardon, j'ai oublié de vous citer. Je ne suis pas du milieu de la diplomatie, ça se voit tout de suite d'ailleurs, puisque j'ai fait une erreur dans le protocole. Et je viens plutôt du milieu économique. J'y vois probablement une bonne augure pour la suite de notre collaboration tous ensemble, puisque par nécessité, nous ferons le lien entre la diplomatie et le monde économique, qui sont pour le commerce extérieur deux éléments intimement liés. Une dernière Yvelinois à entrer au gouvernement. Ottoman Nassrou, président de la Fédération Les Républicains des Yvelines et conseiller municipal d'opposition à Trappes. Celui qui était vice-président jusqu'à présent de la région Île-de-France, devient secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ottoman Nassrou était d'ailleurs présent ce matin à la cérémonie de passation de pouvoir. Place Beauvau entre Gérald Darmanin et le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot. Ottoman Nassrou qui sera à présent ce mardi soir à Chambourcy pour une réunion publique de rentrée aux côtés notamment du président du groupe des députés LR, Laurent Wauquiez. Je n'ai rien à cacher, on peut prétendre, on peut prendre mon téléphone. Vous allez voir cette phrase s'afficher à présent. Voilà, je n'ai rien à cacher, on peut prendre mon téléphone, lire tous les échanges que j'ai eus avec la présidente de la Fédération car il n'y a évidemment rien d'illégal. Notre phrase du jour est signée Aurore Berger. L'ex-ministre des Familles répond ainsi aux accusations qu'il avise. Dans le livre Les Ogres, une enquête choc sur les crèches privées de Victor Castanet. Elle est mise en cause pour ses relations avec la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches Elsa Herville. Yvelinoise réfute toute accusation de collusion et entend déposer plainte pour diffamation. Aurore Berger qui a animé la rentrée politique de Renaissance dans les Yvelines. Près de 300 militants se sont réunis ce week-end au Ménul en compagnie de la présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet et aussi de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. Avec sa sortie du gouvernement, Aurore Berger retrouve d'ailleurs son fauteuil de députée de la 11e circonscription des Yvelines qu'elle avait cédée à son suppléant Philippe-Emmanuel. Autre conséquence locale de la nomination du nouveau gouvernement, le maire de Château, Éric Dumoulin, devient sénateur des Yvelines. Il remplace Sophie Prima, devenue ministre déléguée, dont l'élu était le suppléant. Éric Dumoulin va devoir quitter ses fonctions dédiées. Un nouveau maire sera élu dans un mois en conseil municipal. Le Château de Plaisir va s'offrir une cure de jouvence. Le monument et son colombier vont être rénovés. Une convention de partenariat a été signée il y a quelques jours avec la Fondation du Patrimoine. Elle permet aux particuliers de participer au financement de ce chantier à plus de 8 millions d'euros. Aux côtés du département des Yvelines et de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Mélanie Poquet. Rendre au Château de Plaisir et son colombier de l'or superbe, un chantier pharaonique, même le système de chauffage est repensé, le choix s'est porté vers la géothermie. Le défi de ce chantier, c'est de mener à la fois la restauration du clos couvert, c'est-à-dire les extérieurs, les façades, les menuiseries, la couverture, qui est très fuyarde aujourd'hui, et à la fois de mener la réhabilitation des intérieurs pour créer un équipement beaucoup plus important, avec de nouvelles salles de musique, des nouveaux bureaux, des nouveaux sanitaires et un accès pour les enfants qui seraient handicapés. Un chantier évalué à plus de 8 millions d'euros, financé par les collectivités dont Saint-Quentin-en-Evelyne est le département, mais aussi par ceux qui le veulent. Plaisir a signé un partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Il a une place patrimoniale de visuel, je dirais d'intégration dans notre parc, au niveau de notre centre-ville, et puis il a aussi un accompagnement culturel de très haut niveau, puisque notre conservatoire est installé dedans depuis de nombreuses années. Ce qui est très important pour nous, ce sont les collectes publiques, ce qu'on va organiser ici. C'est-à-dire que la Fondation offre, je dirais, aux porteurs de projet, sa capacité à demander de l'argent. Ici, c'est véritablement le projet qui est intéressant, c'est-à-dire que la population se sent concernée par la restauration et l'opération. Le conservatoire et la médiathèque vont déménager à partir du mois de décembre. Seul le conservatoire reviendra au château pour la rentrée 2026. La campagne de dons a débuté le 20 septembre dernier. Objectif 400 000 euros. La durée des travaux est estimée à 16 mois. Il est incarcéré depuis vendredi dernier, le chauffard qui a renversé un policier municipal jeudi. Au chéné, Rocancourt a été écroué au centre pénitentiaire de Frennes. Plus d'un kilo de cannabis a été découvert à bord de son véhicule. Le policier, lui, s'en est sorti miraculeusement. 21 jours d'incapacité totale de travail lui ont été tout de même délivrés. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour homicide volontaire. Elle fait suite à la découverte du corps de Philippines. 19 ans, retrouvée morte samedi dans le bois de Boulogne. L'étudiante a été portée disparue depuis vendredi. Ses parents, habitants de Montigny-le-Bretonneux, avaient donné l'alerte car elle n'est jamais arrivée à leur domicile. Les suspects sont toujours en fuite. Aujourd'hui, ses camarades et les professeurs de l'Université Paris-Dauphine lui ont rendu hommage en observant une minute de silence. L'autoroute A13, bientôt en flux libre. Le groupe SANEF a démarré les travaux pour supprimer sur l'axe les anciennes barrières de péage. À partir de décembre, les automobilistes n'auront plus à s'arrêter pour payer. Le paiement se fera dans les 72 heures après le trajet, soit via l'abonnement Télé-Péage directement ou soit directement sur le site de la SANEF. Et pendant les prochaines semaines, les voies de circulation à droite des barrières de péage, notamment celles de Bûchelet, sont neutralisées en raison des travaux. Le sport, la 10e édition du Vendée Globe, a été présentée il y a quelques jours à la scène musicale de Boulogne-Biancourt. Parmi les 40 skippers qui prendront le départ depuis les Sables d'Olonne, on retrouvera deux Yvelinois, Louis Burton, originaire de la Selle-les-Bordes, et également le Versailler Eric Bélion, un reportage de Mickaël Enmiderot et de Patrick-Jacques de Dixmude. Deux skippers yvelinois sont au départ de la plus légendaire des courses de voile. Louis Burton, originaire de la Selle-les-Bordes, et le Versailler Eric Bélion vont participer au Vendée Globe 2024 en compagnie de 38 autres marins. Louis Burton, 39 ans, tentera de boucler son 3e Tour du Monde en 4 participations. En 2020, le navigateur avait terminé sur le podium en 3e position. Il y a une forme de pression qu'on se met. C'est la 4e participation avec Bureau Vallée. On a progressé du début à la fin pour l'instant avec un abandon, donc on peut difficilement faire plus nul en 2012. Une 7e place, une 3e place, donc on va essayer de faire mieux cette édition. Eric Bélion, 48 ans, sera présent pour la 2e fois sur cette course que l'on surnomme l'Everest des Mers. En 2016, il avait terminé 9e. Le skipper yvelinois compte sur cette précédente expérience pour faire encore mieux cette année. Je sais naviguer, j'ai un bateau neuf, je sais exactement ce que je vais vivre. Il m'avait fallu 40 jours pour rentrer vraiment dans ma course en 2016. Là, je vais partir tout de suite dans ma course. Tout est différent. Les deux skippers partiront des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain avec un premier objectif en tête, terminer la course. Et pourquoi pas viser les plus hautes places du classement. Quelques résultats pour refermer cette édition. Tout d'abord, en football, la mauvaise opération, nouvelle mauvaise opération pour le football club de Versailles. Vendredi, les hommes de Jean-Luc Vasseur se sont inclinés face à Nîmes. Le score, un but à zéro, donc à l'extérieur. C'était dans le cadre de la 6e journée de National. Les Versaillais avaient été réduits à 10 juste avant la mi-temps. Deuxième défaite d'affilée pour les Yvelinois qui basculent à la 12e place au classement. En rugby, on jouait hier la 2e journée du championnat de Fédéral 2. Plaisir en chaîne. Un deuxième succès d'affilée. Victoire 32-24 sur la pelouse de la Roche-sur-Yon. Deuxième défaite en revanche en autant de rencontres pour les deux autres équipes yvelinoises de cette poule. C'est Maison-Lafitte-Saint-Germain-en-Laye-Poissy qui perd 22-15 contre Auré. Versailles est battue à domicile 34-25 par Gennevilliers au classement. Plaisir pointe à la 3e place. Versailles est 9e et le MLS-GP est 11e. Sur 12. Et puis une Saint-Quantinoise en or. Cécile Sabourot, para-triathlète, a été sacrée hier à Vichy, championne d'Europe de para-triathlon. Elle s'est imposée avec une avance confortable dans sa catégorie PTS2. C'est le deuxième titre consécutif européen pour l'élan courtoise. Après celui remporté l'an passé, la France conclut ses championnats d'Europe avec 3 médailles d'or et 3 en argent. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada